Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois. Tu es libre de cliquer sur le bouton s'abonner et la petite cloche, d'accord ? Ici c'est Jonathan Hatchi, l'objectif de la chaîne c'est de te rendre libre géographiquement et après indépendant financièrement, si tu peux avoir les deux en même temps, c'est nickel, ok ? Donc si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire, ok ? Je suis parti de zéro, je ne sais pas si tu connais mon histoire, j'ai grandi à Ivry, en banlieue, j'ai fait un BEP, ok ? Donc tu as tout en description pour pouvoir passer à l'action, mais t'en passons directement au sujet de la vidéo. Comment réussir sa vie financièrement ? Je vais partager avec toi en fait les 5 meilleures décisions financières que j'ai prises, d'accord ? Voilà, comme ça, ça te permet aussi de voir un petit peu mon parcours, par quoi je suis passé et après je ferai une vidéo où je te dirai les 5 plus mauvaises décisions que j'ai prises et je pense que ça peut être intéressant. Alors la première décision que j'ai prise, qui je pense m'a emmené là où je suis, c'est d'avoir quitté mon travail en tant que pompier de Paris, donc électricien chez les pompiers de Paris pour pouvoir reprendre mes études en tant qu'infirmier, voilà. Donc il faut savoir que quand j'étais en caserne chez les pompiers de Paris, moi je ne vivais pas en caserne, mais j'avais une très bonne situation. Tu vois, je n'étais pas loin des 2000 euros par mois, j'avais un logement de fonction, donc je ne payais pas grand-chose en termes de loyer, je ne sais plus c'était combien, mais c'était 150 euros, un truc comme ça, et j'avais un appart de deux chambres qui étaient tout neufs, j'étais à côté de la tour Pleiel dans 93 pour ceux qui connaissent, donc franchement j'étais bien. En tant que pompier, on n'était qu'entre jeunes, donc on rigolait toute la journée, donc franchement j'étais vraiment dans une zone de confort où je pense que personne, enfin pas grand monde aurait quitté cet environnement, mais voilà, moi après je sentais que moi j'avais besoin de plus, je voulais quelque chose, je visais plus grand en fait, et j'ai quitté le travail de pompier de Paris pour être infirmier libéral de base, parce qu'en fait ma mère a été infirmière libérale, et donc je me suis dit, je vais travailler avec elle, parce que j'avais visité plus tôt, et j'avais vu l'opportunité d'être infirmier libéral, parce qu'à la base je n'avais même pas qu'accueillé qu'elle était infirmier libéral, mais quand je lui ai rendu visite, elle était en Guadeloupe, quand je lui ai rendu visite, j'ai vu que c'était du lourd, et qu'en gros financièrement il y avait grave moyen de s'en sortir en étant infirmier libéral. Donc du coup, j'avais pris cette décision, qui n'a pas été facile, aujourd'hui je ne le regrette pas, et tu verras pourquoi par la suite. Surtout que ça demandait des sacrifices, il fallait reprendre les études, il fallait passer le concours d'entrée, il fallait le réussir, et après il fallait rentrer dans les études, et réussir les études aussi. Et ça allait prendre du temps aussi, parce qu'il fallait faire, pour être infirmier libéral, il fallait faire au moins deux ans d'expérience en tant qu'infirmier normal lambda. Donc tu vois, c'était vraiment un projet, genre d'une vie tout ça, et j'ai tout quitté, là où j'étais bien, et je suis parti là-dessus. Mais voilà, c'était une bonne décision, parce qu'après ça m'a perdu d'être infirmier libéral, de générer du cash, et de pouvoir, grâce à ce cash-là, de pouvoir investir en moi, etc. Deuxième meilleure décision, après il y en a plein, mais comme j'en prends cinq, c'est d'avoir ouvert ma société en tant que soins infirmier, d'accord ? Et de prendre un employé. Donc à l'époque, quand j'ai fait ça, c'était très décrié, tout le monde disait qu'on ne pouvait pas le faire, que c'était interdit, etc., etc. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait quand même, après en m'entourant de quelqu'un qui savait comment le faire. Du coup, je l'ai fait, en plus j'avais vu quelqu'un qui le faisait déjà, donc il s'appelle Grégory, si jamais tu regardes cette vidéo, voilà, petite dédicace. Il avait déjà commencé à le faire, et moi, ça me paraissait logique, je venais juste de lire PRH Père Pauvre, et c'était ancré dans ma tête, il ne fallait pas que je sois à l'impôt sur les revenus, parce que ceux qui sont à l'impôt sur les revenus, c'est ceux qui se font avoir. Donc il fallait absolument que je change la structure, la couverture, en fait, de mon activité, au milieu d'être en libéral, parce que libéral, c'est ceux qui se font allumer, clairement, par les impôts. Il ne te reste plus rien à la fin, ils passent, ils prennent plus de 50%. Il ne te reste plus rien, pratiquement, dans tout ce que tu as généré comme cash. Donc du coup, j'ai changé la couverture, je suis passé en société, et du même, comme je continue à évoluer, parce que je suis allé à lire des livres, je me suis dit, attends, pourquoi je ne pourrais pas m'employer des gens, tu vois. Donc c'est comme ça que ça a commencé, je commençais à prendre ma première employée, donc ça m'a permis de commencer à connaître un petit peu le début de l'indépendance, tu vois, parce que du coup, c'était la première fois que je commençais à toucher de l'argent, sans, en gros, entre guillemets, travailler, tu vois, faire la tournée que j'avais l'habitude de faire, aller voir les patients, etc. Donc ça, c'était la deuxième décision. Troisième décision qui a impacté ma vie financière, c'est la mastermind. S'inscrire à un mastermind, ça m'a beaucoup aidé, parce qu'en fait, ça m'a permis de débloquer ma façon de voir les choses, en fait, même les revenus possibles, tu vois, quand t'es entouré de personnes qui font 20, 30, 40, 50 cas par mois ou qui font des 1 million, 2 millions par an et que pour eux, c'est normal, tu vois, il n'y a rien, et puis que tu vois bien qu'ils sont comme toi, du coup, ça te pète un peu des plafonds, tu te dis, ok, ça commence à devenir ta norme, en fait. Donc c'est ça l'idée, en fait, c'est que, en fait, plus t'es entouré de personnes qui ont un haut, comment dire, qui ont une norme élevée, du coup, après, toi, tu t'adaptes à leur norme, mais ça te paraît normal, parce que comme tout le monde trouve que c'est normal, toi aussi, tu trouves que c'est normal, tu vois. De la même manière que si t'es entouré de personnes qui touchent, je ne sais pas moi, tout le monde touche 1 500 euros, pour toi, ce sera la normalité, parce que tous les gens qui sont autour de toi, pour eux, c'est normal. Mais si t'es entouré que deux personnes qui font 20 000 euros, pour eux, c'est normal, et ta normalité, c'est que 20 000 euros par mois, c'est normal. Donc du coup, ça, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis aussi de faire des rencontres qui ont débouché après sur d'autres opportunités, sur des partenariats, sur des échanges, etc., qui m'ont permis d'évoluer, clairement. Donc les gens qui vous disent, ouais, ne parle pas aux étrangers, c'est une grosse bêtise. Tout ce que tu veux va venir de quelqu'un que tu ne connais pas, ou de quelqu'un d'autre. Donc il faut absolument parler de tous tes projets, aux gens, évidemment, qui sont bienveillants, des gens qui sont dans le même état d'esprit que toi. Si jamais tu parles à des gens de tes projets, ou des challenges que tu rencontres par rapport à ton business, ou ce que tu aimerais entreprendre, à des personnes qui ne sont pas du tout dans le délire, ils vont juste te projeter leur peur sur toi. Mais par contre, toutes les personnes bienveillantes, les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, ou qui ont l'état d'esprit, qui veulent s'en sortir, il faut vraiment parler à un maximum de gens de tes projets. Quatrième décision que j'ai prise, alors que ce n'est pas lié directement, directement, on va dire, de front, genre à un impact financier dans ma vie, c'est d'avoir choisi de me consacrer à mon business en ligne que je viens de développer, enfin ma chaîne YouTube, mon business de coaching, que de rester sur mon business en dur de soins à domicile. Donc ça, c'était un choix qui a été difficile, parce que concrètement, j'avais déjà toutes les clés, déjà ça tournait déjà, j'avais déjà un employé, j'aurais pu continuer à grossir, j'aurais pu continuer à faire grossir l'entreprise, en plus j'avais quelqu'un qui était déjà en avance sur moi, donc j'avais plus qu'à modéliser exactement la même chose, on aurait pu travailler ensemble, donc j'avais déjà une entreprise qui m'a permis d'être bien à vie. J'étais déjà assuré d'être très bien financièrement, de ne pas avoir à me plaindre au niveau de l'argent. Et j'ai préféré partir sur quelque chose qui me passionnait beaucoup plus en fait, sur quelque chose que je pense avait vraiment de l'avenir et sur quelque chose qui me passionne surtout. Et aussi cette envie de liberté, donc du coup je suis parti sur le développement de mon activité en tant que coach business, où j'accompagne les entrepreneurs, enfin les personnes qui ont une expertise à vendre leur expertise, donc du coup à créer un business en ligne. Donc du coup c'était un choix vraiment difficile parce que je suis parti vraiment de zéro. Donc en gros je générais zéro argent avec cette activité-là, alors qu'avec mon entreprise de soins domiciles, j'étais déjà très bien. Donc du coup, ça c'est pas, on va pas dire l'impact financier, c'est vraiment plutôt au niveau de ma liberté, de ma réussite personnelle, le fait de pouvoir voyager aujourd'hui, de faire le tour du monde, etc. Concrètement, pour moi ça vaut beaucoup plus. Maintenant financièrement, je me suis rattrapé, donc il n'y a pas de soucis, mais quand j'ai commencé au début, c'était pas sûr, ok ? Donc ça c'est l'une, je pense l'une des meilleures, ça fait partie de mes meilleures décisions. Cinquième décision que j'ai prise, qui a eu l'impact financièrement, c'est de confier mon argent en fait à un trader. Donc maintenant je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, mais il y en a beaucoup qui perdent ton argent. Donc moi j'ai réussi à trouver un trader qui est bon, donc du coup je lui ai confié mon argent, et du coup au lieu de laisser ton argent, je ne sais pas à un endroit, soit un livret A ou ailleurs, il ne faut jamais laisser ton argent, l'argent en fait c'est fait pour circuler. Donc du coup le trader il s'occupe de ça, il me reverse des intérêts tous les trimestres, donc du coup moi ça me permet de vivre en fait sur les intérêts. Donc c'est comme un actif en fait qui m'apporte de l'argent, et j'utilise l'argent de l'actif pour pouvoir vivre. Tu vois, et je n'utilise pas l'argent de la société pour pouvoir vivre. Donc ça c'est une aussi de mes meilleures décisions. Et en bonus, ce que j'avais oublié de dire, que je n'avais pas noté, en bonus, donc ma sixième meilleure décision, c'est d'avoir, de m'être fait coacher. Concrètement, à partir du moment où je me suis fait coacher dans le business, j'ai gagné au moins deux, trois ans. Si je ne m'étais pas fait coacher, je n'aurais jamais lancé l'activité que j'ai là sur internet, au niveau du coaching, l'accompagnement, et du coup mes coachs n'auraient jamais existé, ils n'auraient jamais eu les résultats qu'ils ont eu. Voilà, si je ne m'étais pas fait coacher pour savoir qui je suis, quel est mon talent, quel est mon don ultime, dans quoi je suis très bon, je n'aurais jamais gagné tout ça. Et puis pour pouvoir aussi avoir une plus grosse confiance en soi. Si jamais je ne m'étais pas fait coacher, je n'aurais jamais eu tout ça. Et si jamais on aurait attendu sur le temps pour que je prenne confiance, pour pouvoir vraiment passer à l'action, pour pouvoir vraiment le faire, me rendre compte de tout ça, ça m'aura peut-être pris trois ans, quatre ans. Donc ça, c'est l'un de mes meilleurs investissements. Il m'a fait coacher, ça m'a fait gagner énormément de temps et financièrement, forcément, après ça retombe, tu vois, l'investissement, après je l'ai récupéré. Donc voilà, ça, c'est mes cinq meilleures décisions, plus celui en bonus. Après, il y en a d'autres. N'hésite pas aussi toi à partager les meilleures décisions que tu as prises, les investissements que tu as faits dans ta vie qui t'ont permis justement d'avoir les finances que tu as ou en tout cas qui vont te permettre d'avoir les finances que tu vas avoir dans le futur. Maintenant, n'hésite pas à mettre un j'aime. Si jamais tu aimes bien ce genre de vidéos, j'en ferai peut-être d'autres par rapport à ma vie, les difficultés que j'ai rencontrées, les bonnes décisions, etc. J'en ai plein des anecdotes là-dessus. Un j'aime pas parce que tu es un rageux, on ne sait pas pourquoi. Et si jamais tu es coach, consultant, que tu as une expertise, que ce soit dans la santé, que ce soit dans les relations, d'accord ? Tout ce qui est, je ne sais pas moi, tout ce qui s'occupe des relations entre hommes, femmes, tout autour de ça par exemple, ça c'est très bien. Si jamais tu es, tout ce qui est dans la santé, je ne sais pas moi, tu sais soulager le dos des personnes, si jamais elles ont un problème. Tout ce qui permet en fait d'emmener ton client en fait d'un point A à un point B. Ok, là-dessus, tu as une masterclass qui est offerte où je t'explique exactement toutes les stratégies pour pouvoir atteindre 10 000 euros par mois rapidement. Je ne sais pas si je t'ai dit aussi si jamais tu as une expertise au niveau de l'argent, donc tout ce qui est investissement immobilier, trading, si jamais tu sais comment développer une chaîne YouTube, tout ce qui est dans le marketing digital, si jamais tu, comment on appelle ça, scripteur, si tu es bon pour faire des scripts de vente, etc. Tout ce qui est lié au business aussi. Donc tout ça les gars, allez sur la masterclass, je vous explique exactement comment faire, tu connais les restos de mes clients, il y a Flo qui a fait 86 000 dollars en un mois, il y en a d'autres qui ont fait 6 000 en deux semaines, il y en a qui ont fait 10 000. Ok, les stratégies les gars, elles sont là. Il faut les mettre en place, il y a juste à passer à l'action. Maintenant après, je sais très bien pourquoi je fais ça, tu imagines bien que je sais qu'il y a certaines parties qui vont implémenter ce que je partage dans la masterclass par eux-mêmes et il y en a qui voudront que je les accompagne. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ah oui, si jamais tu n'as pas d'expertise, tu te disais, moi je n'ai pas d'expertise, comment on fait, etc. Sinon à ce moment-là, si jamais tu n'as pas dit des business, tu débutes, que tu n'as aucune notion sur le marketing digital, j'ai une formation offerte qui t'explique tout ça, comment créer ton business en ligne en partant de zéro. Ok, donc voilà, tu n'as plus d'excuse, c'est tout en description pour pouvoir passer à l'action et avoir des premiers résultats. Donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton corps, mon gars.